éducation thérapeutique quelle est la principale technique à utiliser en éducation thérapeutique je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo bonjour à toutes et à tous ici david vigneron je suis ravi de vous accueillir je suis formateur en hypnose en thérapie brève en eft par ailleurs infirmier diplômé d'état et dans mes formations celles que je propose en ligne et bien il y a notamment une formation dans laquelle je parle exclusivement d'éducation thérapeutique ici je vais vous parler d'une des techniques parce que il y a plusieurs techniques évidemment qui constituent l'éducation thérapeutique donc une des techniques qui est puissante elle-même composée de plusieurs sous techniques et donc que vous allez pouvoir utiliser je vais aborder des erreurs à éviter avec vous je vais aborder les avantages de cette technique je vais aborder beaucoup de choses juste avant de commencer je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne youtube dans laquelle vous le constatez je donne régulièrement du contenu pour cela cliquez sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification donc pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos et c'est quelque chose de très régulier alors je vais vous dévoiler dans quelques instants c'est quoi la technique que vous devez utiliser quand vous proposez à vos consultants de l'éducation thérapeutique alors l'éducation thérapeutique à mon sens vous devez l'utiliser ça doit réellement faire partie de la caisse à outils du thérapeute du coach du préparateur mental du relaxologue du sophrologue de l'hypnothérapeute du psychologue du psychothérapeute enfin en bref vous devez utiliser des techniques d'éducation thérapeutique un tout petit rappel avant cela peut-être que ça fait pas office de rappel peut-être que vous allez apprendre cela c'est que l'adulte et donc vos consultants pour être autonome il y a deux préalables premièrement ils doivent apprendre mais on n'apprend pas n'importe comment pour apprendre il faut comprendre donc trois étapes premièrement vos consultants doivent comprendre deuxièmement ils doivent apprendre à utiliser une technique pour troisièmement être autonome et en fait le but de l'éducation thérapeutique et bien c'est de travailler sur les trois étapes dont sur une étape qui est très très souvent oubliée qu'on n'enseigne pas dans les formations d'hypnose ou autre c'est l'étape de compréhension l'adulte apprend quand il comprend donc premièrement l'adulte vos consultants doivent comprendre comprendre pour apprendre apprendre pour être autonome et être autonome pour dépendre d'eux-mêmes et pas dépendre de vous si vous ne passez pas par la première étape qui est l'étape de compréhension et bien ils vont peut-être apprendre mais en mémoire à court terme pas en mémoire à long terme donc c'est à dire qu'ils vont mémoriser pendant une semaine dix jours deux ou trois semaines mais en tout cas ça restera pas dans de la mémoire à long terme or si par exemple vous les voyez pour de la gestion du stress le but n'est pas qu'ils gèrent leur stress pour deux semaines c'est mieux que rien me direz vous vous auriez raison mais le but c'est de gérer le stress pour pour toute la vie donc il faut les autonomiser donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais vous expliquer donc vous avez bien compris qu'ils doivent comprendre et donc la technique en éducation thérapeutique que vous allez utiliser il y en a d'autres pour favoriser la compréhension comprendre pour apprendre apprendre pour être autonome et bien ce sont les démonstrations vous allez proposer à vos consultants des démonstrations ce que finalement peu de thérapeutes propose à leurs consultants alors les démonstrations je vais vous donner je vais dresser là une liste de quatre avantages le premier avantage c'est que c'est réellement un lever un levier de compréhension vous avez plusieurs types de démonstrations qui sont à votre disposition je vais vous donner quelques exemples et donc en fonction de ce que vous souhaitez que votre consultant comprenne selon s'il doit être autonome ou pas si c'est de la théorie si c'est de la pratique s'il fait tout seul s'il fait pas tout seul et bien vous allez utiliser telle ou telle technique de démonstration donc premièrement c'est un formidable levier conduisant à la compréhension deuxièmement également formidable levier conduisant à l'apprentissage ça revient à ce que je vous expliquais là il y a quelques instants au début de cette vidéo troisièmement au niveau des avantages les démonstrations vont vous servir de vérificateur vérificateur de quoi vous allez vérifier les acquis c'est à dire que certaines démonstrations vont vous servir pour voir si oui ou non la personne a compris ce que vous lui avez expliqué ce que vous avez souhaité lui démontrer notamment peut-être que vous le savez je suis formateur en EFT c'est ce que j'ai dit au début de cette vidéo dans ma présentation évidemment en EFT il y a beaucoup de démonstrations parce qu'il y a de l'éducation thérapeutique et ça fonctionne admirablement bien et donc une des techniques de démonstration consiste à demander aux consultants de retapoter devant nous en verbalisant en faisant ce qu'on lui a expliqué auparavant et nous ça va nous permettre de quoi ça va nous permettre de vérifier si nous d'abord nous avons été bons si le consultant a compris et au bout du compte in fine de pouvoir lui réexpliquer certaines choses qui n'auront pas été comprises premièrement et deuxièmement de pouvoir reformuler de pouvoir rappeler ce que l'on apporte ce que l'on appelle les mots clés et les idées fortes donc ça c'est le troisième avantage des démonstrations le quatrième avantage moi comme je dis très souvent mes consultants quand ils sont en consultation avec moi je fais un petit peu de formation dans la formation quand je veux leur donner certaines théories certaines techniques à toujours de la théorie forcément donc la théorie c'est tout sauf de la pratique et donc les démonstrations c'est quoi c'est ce qui permet vraiment de concrétiser la théorie de passer de la théorie à la mise en pratique mais pas n'importe comment en respectant certaines règles par rapport à la communication par rapport à l'apprentissage par rapport au feedback par rapport à tout un tas de choses alors évidemment moi je suis au moment où je réalise cette vidéo je calcule rapidement ça va faire 23 ans dans deux mois et demi 23 ans dans deux mois et demi que je suis formateur et ça a fait 20 ans il y a un mois quelques jours trois semaines à peu près ça a fait 20 ans que je suis formateur de formateurs donc tout ça ça fait quand même appel à des techniques de ce qu'on appelle de psychopédagogie c'est à dire que pour transmettre un message on ne fait pas n'importe comment pour apprendre quelque chose à quelqu'un on ne fait pas n'importe comment pour l'aider à comprendre quelque chose on ne fait pas n'importe comment et pour passer de la théorie à la pratique via des démonstrations là aussi on ne fait pas n'importe comment il y a des règles à respecter bien sûr des choses à faire et des choses à ne pas faire donc je vous rappelle les quatre avantages des démonstrations et je vais vous donner quelques exemples de démonstrations premièrement c'est un formidable levier de compréhension deuxièmement formidable levier d'apprentissage souvenez vous comprendre apprendre autonomiser troisièmement les démonstrations vont vous permettre de vérifier si les acquis l'acquisition des compétences de ce que vous avez voulu transmettre est correct ou pas correct et le cas échéant de rectifier certains points pour améliorer pour que le consultant comprenne apprenne et soit autonome donc un outil de vérification et enfin quatrièmement cela vous permet de concrétiser la théorie les démonstrations vous permettent de concrétiser la théorie alors l'erreur à éviter à mon sens et ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure ce serait de ne pas tenir compte des acquis du consultant on parle beaucoup de feedback si vous n'êtes pas un bon évaluateur dans les consultations c'est à dire mais il nous parle de consultation ou de jury d'examen oui je parle de un petit peu tout ça en même temps et bien si vous n'êtes pas un bon évaluateur s'agissant de l'acquisition des compétences du consultant vous serez pas un bon autonomisateur si je peux dire je sais pas si le terme existe mais un des objectifs quand on est coach quand on est thérapeute c'est d'autonomiser les consultants or l'autonomisation c'est de l'apprentissage et l'apprentissage c'est quoi c'est de la vérification de l'atteinte de compétences donc de l'acte des acquis des acquis l'acquis c'est la transmission de compétences donc vous devez une erreur ça serait ceci de ne pas évaluer ou de ne pas tenir compte des acquis de votre consultant parce que s'il a acquis ce que vous voulez et bien c'est super par contre s'il n'a pas ou mal acquis vous allez devoir vous servir de points améliorés et également de trouver la cause pourquoi est ce qu'il n'a pas acquis peut-être que les démonstrations ont mal été effectuées peut-être que vous n'êtes pas clair peut-être qu'il n'a pas envie d'arrêter de fumer peut-être qu'il y a mille et une causes possibles alors les différents types de les différents types de démonstrations je vous en donne trois ou quatre il y a la démonstration en temps réel il y a la démonstration commenté et justifié c'est j commenté et justifié ça c'est une excellente démonstration pour favoriser la compréhension vous avez la démonstration commenté et dirigé qu'on peut faire seul ou à deux avec le consultant vous avez la démonstration vérification des acquis puis il y a il y a plein d'autres il y a plein d'autres démonstrations des démonstrations que le consultant fait tout seul celle qu'on fait nous tout seul celle qu'on fait à deux celle dans lesquelles on espionne celle dans lesquelles l'air de rien on lui transmet des informations celle dans l'air dans lesquelles l'air de rien on fait on met tout en oeuvre pour qu'il apprenne pendant qu'on fait la démonstration en bref vous avez quinze peut-être cinq ou six démonstrations qui vous permettent d'atteindre ses objectifs pour être extrêmement bon en éducation thérapeutique donc les démonstrations sont un des outils il n'y a pas que ça qui vont vous permettre d'être le boss de l'éducation thérapeutique vous avez les convinceurs vous avez le convincing vous avez les conditionnements vous avez les différentes méthodes d'apprentissage de mémorisation de communication enfin il ya énormément de choses alors au regard de tout cela vous avez la possibilité de suivre ma formation en ligne d'éducation thérapeutique le détail du programme figure sous cette vidéo là dans la description vous verrez que c'est ultra complet d'ailleurs vous allez notamment retrouver les démonstrations c'est une formation hyper complète qui croyez moi va vraiment vous permettre de parfaire vos accompagnements parce que l'objectif le point commun pardon qui vous unit avec vos consultants et bien c'est l'objectif eux veulent atteindre votre but et vous vous avez pour objectif que eux atteignent leur but et donc la l'éducation thérapeutique va vous aider pour tout cela voilà si vous avez aimé cette vidéo partager là cliquez sur le pouce bleu pour liker vous avez des questions vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo dans la partie des commentaires j'y réponds sans intermédiaire jeter un petit coup d'oeil sur la formation d'éducation thérapeutique du consultant merci d'avoir écouté cette vidéo je vous retrouve avec un grand plaisir dans de prochaines vidéos à très bientôt